Le démantèlement va devoir s'imposer. Il n'y a pas de soutenabilité des grandes entités. Ça fait longtemps qu'elles ont franchi les limites de leur propre pérennité, si vraiment on se pose collectivement la question de l'autonomie comme solution politique. Il y a plein de raisons au fait que les métropoles sont un problème. D'un point de vue social, ça évince, ça trie énormément les populations. Oui, ça accueille toujours plus, mais ça fragmente, ça s'égrège. Ça éloigne ceux qui n'ont pas les moyens, puisque le coût de l'immobilier a atteint de tels niveaux dans les espaces métropolitains. En France, par exemple, le prix du logement moyen a doublé depuis 2010, particulièrement par l'effet levier des métropoles. Donc, un, on n'est pas tous éligibles au logement, il y a cette vie trépidante des centres métropolitains, et ça participe d'ailleurs de la réalité géographique des métropoles, puisqu'on l'oublie fréquemment, on dit que c'est les centres qui voient, par des projets d'aménagement, leurs paysages et leurs esthétiques mutés, et les usages eux-mêmes évolués, les comportements s'adapter, mais en fait, il faut y mettre tout le périurbain et tout l'étalement. Ça participe, c'est le deuxième des trois grands visages géographiques de la métropole. Donc, d'un point de vue social, c'est beaucoup moins accueillant et hospitalier que ça ne l'était il y a encore une cinquantaine d'années ou une petite centaine d'années. D'un point de vue anthropologique, on est sommé de vivre en métropolitain, le monde aujourd'hui, par la connectivité, le divertissement, la mobilité. Les espaces métropolitains sont des lieux d'agilité, de fluidité, de flux incessants, permanents. Le mouvement est devenu quasiment maintenant inscrit dans un droit premier dans nos propres législations. Être mobile, on l'aura compris, on peut passer de l'anthropologie à l'écologie, ça a quelques effets d'ordre écologique, et je ne parle pas que des mobilités carbonées. à plus et à toujours vouloir vivre, agglomérer, à vouloir. Je retire le terme, parce que je pense qu'il y a énormément de conditionnements et beaucoup de nécessité de vie. Comme on y a concentré, polarisé l'emploi, les activités, du coup, effectivement, on est semé de tout si aggloméré. La polarisation est d'abord démographique, à des fins économiques. N'oublions jamais cette chose-là. Historiquement, les villes naissent de l'économie, et le politique est là pour organiser cet intérêt économique de telle manière à ce que ça puisse fonctionner, sans trop de problèmes. En ayant quand même quelques démocraties un peu rudes par moment, ou en tout cas, où on tient par des biopouvoirs certains systèmes de comportement pour pas trop que ça déborde. Je referme la parenthèse, ça remonte à des millénaires, et ça a été accéléré, augmenté, avec l'ère industrielle, thermo-industrielle, techno-industrielle, et aujourd'hui néolibérale. Mais d'un point de vue écologique, à tous être agglomérés au même endroit, on se déprend de nos propres capacités de survivance, les régimes d'abondance font qu'il y a une déprise matérielle, et qu'on fait venir de très très loin pour continuer à vivre comme ceci, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des matériaux, des minerais, de toutes ces choses-là. Les modes de vie métropolitains aujourd'hui sont un carnage écologique, c'est la cause première de l'écocide. Parce que oui, il faut être clair, en plus, comme on est tous agglomérés, il y a des effets de distinction. Il y a des formes ostentatoires qui font que, par la comparaison, on va essayer de manière... Le désir mimétique, nous disait Girard, il y a un moment donné, on va essayer, non pas de se ressembler, mais en même temps, dans une dialectique. Tout ça organise des choix de vie, des systèmes comportementaux, dans les vêtements, dans l'alimentation, dans les logements, dans l'architecture, et c'est tout ça, en fait, qui est en train de faire passer nos écosystèmes par trépas. Donc, en fait, moi, pour moi, et je viens au dernier paramètre, qui sera d'ordre politique, puisqu'il y a une écologie politique qui me semble centrale à mettre sur la table, il y a un méta-récit de la densité, de la masse, et donc de la centralité, qui se joue derrière le grossissement urbain métropolisé. Ça nous fait croire qu'il peut y avoir des économies d'énergie, à tous vivre réunis. Il faut regarder dans le détail, parce que c'est loin d'être démontré. Mais, en tout cas, d'un point de vue cognitif, ça nous fait croire dans la capacité à, en étant tous réunis au même endroit et agglomérés, faire de la masse et de la centralité un levier d'action, une modalité d'être au monde, avec des systèmes de socialisation, avec des cultures qui sont créées autour de ça, les cultures urbaines, prônent le brassage, prônent le mélange, prônent la diversité. Le problème, c'est que ce récit et cette réalité sont d'un poids environnemental, aujourd'hui, qui est proprement insoutenable. Et du coup, pour moi, alors ce n'est pas le dernier, parce qu'on peut en mettre d'autres, mais il y a une dernière catégorie, elle est d'ordre politique. Si on est tous enjoint, pour des raisons économiques, de venir vivre polarisé au même endroit, quitte à s'étaler et aggrossir, 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 y compris physiquement, soyons clairs, il y a bien quelque chose qui est du ressort aussi de la gouvernementalité, des systèmes d'intervention. L'ordre du politique va devoir organiser les conduites, déterminer les modes d'intervention et les modes d'action, faire sortir de terre des projets, avoir des politiques d'aménagement. Et donc, politiquement, c'est un effet de grossissement. Il y a un éloignement au cercle de décision. Vous ne connaissez plus directement qui est le premier acteur de la réalité aménagée du projet sorti de terre ou du paysage qui vous est proposé. Donc, ça éloigne du politique, en fait. Ça resubjective, mais de manière totalement individuelle. C'est à l'échelle et à hauteur de personnes qu'on se construit dans son rapport au politique. toute la représentation, toute la délégation et toutes les dépendances que la masse a pu créer, en fait, sont un dessaisissement et une impuissance grossissante, en fait, qui est inversement proportionnelle au grossissement de l'agglomération. Une impuissance grossissante à l'échelle individuelle. On se sent en déprise. On se sent totalement à la fois déconnecté et impuissant vis-à-vis de l'intervention. Donc, pour toutes ces raisons-là qui, en fait, renvoient peut-être à un mot clé. C'est le métabolisme dont tu parles fréquemment et dont tu as fait un objet de réflexion. Ce métabolisme, il est, comment dire, d'ordre écologique, mais aussi d'ordre sociologique, d'ordre anthropologique et d'ordre politique. Il y a un effet de masse qui est devenu proprement insoutenable. Donc, la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces entités, avec ces grandes agglomérations, ces grandes polarités qui ne cessent de grossir, qui ne cessent d'avoir des impacts et des empreintes démultipliées, voilà, exponentielles. Les limites planétaires sont dépassées une à une du fait même de cette grosseur-là, urbaine en particulier. On a un problème de taille, comme le disait Olivier Rey. Et il y a un problème de taille qui n'est jamais mis dans les débats. Il y a beaucoup de collègues qui estiment que c'est somptuaire que de se poser la question de la taille des villes aujourd'hui. Il est soit trop tard, soit c'est décalé par rapport à l'image qu'il se fonde de la réalité et des moyens de la modifier. Et bien je pense que non, que c'est une erreur à la fois épistémologique mais en même temps idéologique. Les deux réunis, ça serait bien qu'on parle de taille à un moment donné. Dans l'autonomie, il y a la question de la subsistance, l'autosubsistance, mais il y a aussi l'autogestion. C'est pour ça que tu parles à la fois d'autonomie et d'indépendance. S'il s'agit à un moment donné de faire plus que ça ne l'est, alors aujourd'hui, les 100 premières villes de France ont 2 à 3 jours d'autonomie alimentaire. En termes d'énergie renouvelable, c'est de l'ordre de 1 ou 2% pour 8 des 22 métropoles. On est loin, loin, loin du compte. L'agriculture urbaine, telle qu'elle se développe de manière tout à fait pas massifiée, mais avec beaucoup de projets, ne rendra pas autonome d'un point de vue alimentaire les grandes entités. En fait, la question qui s'oppose en termes d'autosubsistance ou en tout cas de subsistance, c'est démocratiquement quel est l'objectif et l'horizon d'atteinte. Enfin, l'objectif que l'on se fixe c'est l'horizon d'atteinte. S'il s'agit, ce que je prône, de penser qu'il faudrait vraiment tendre au maximum à l'autonomie, et là je parle bien d'autosubsistance, on ne parle plus de ville ou alors on ne parle plus de métropole. Il va falloir fragmenter, il va falloir démanteler et ce n'est pas que de la redirection écologique dont on, excuse-moi, on nous bassine un peu en ce moment les oreilles. Il ne s'agit pas de réhabiliter, de rénover, de recycler, de réattribuer des fonctions à des équipements sénescents. Il s'agirait vraiment aujourd'hui de libérer l'espace au sol. Il nous faut retrouver et remettre les pieds sur terre. Et c'est là où il va falloir débétonner, désasphalter, débitumer, là aussi tous les termes circulent dans la boîte à outils du marketing ambiant, mais à une hauteur qui fait qu'on peut se poser la question du devenir urbain. On ne parle plus de grandes villes, on ne parle plus de métropoles. Pour prendre un exemple de la ville de Paris, donc la superficie communale de Paris, il faudrait libérer 50% d'espace au sol pour prétendre éventuellement avoir un peu d'autonomie. Si jamais on végétalisait tous les toits parisiens à des fins alimentaires, ça ne pourrait nourrir que de l'ordre de 7 à 8% de l'obligation parisienne. Je parle bien de Paris. Il y a quelque chose d'insoluble, nous n'y parviendrons pas. La question est donc du coup, mais peut-on en avoir un débat démocratique important ? Quel est l'objectif d'autonomie de ces grandes entités ? Fort à parier qu'on n'excèdera jamais quelques dizaines de pourcents et qu'il va falloir continuer à faire venir. Alors du coup, après, on a les cités jardins, les ceintures maraîchères, on peut essayer, mais là, pour moi, on est toujours sur les territoires servants. On est toujours sur l'exploitation par les hectares fantômes, même si c'est un peu rétréci ou un peu moins loin la provenance de ce que nous mangeons. Il n'en demeure pas moins qu'on est encore dans un prédicat, une colonialité du centre urbain sur ces dépendances premières. Et d'un point de vue politique, pour moi, la solution, elle est cohérente avec ce que je dis, c'est que s'il y a impossibilité d'un côté, s'il va falloir fragmenter et démanteler, c'est pour penser non plus une multipolarité mais un polycentrisme. C'est-à-dire qu'il va falloir penser des cadres décentralisés qui redonnent de l'autonomie à la fois de pensée, d'action et donc de décision à des entités de moindre envergure qui ne soient plus simplement des campagnes exploitées. On parle en ce moment de l'harmonie-ville-campagne qu'il nous faudrait retrouver. Ça aussi, c'est un discours du pouvoir, de la domination. On a oublié toutes les subalternités et toutes les fiertés qui ont été retranchées aux campagnes par la surexploitation urbaine. Et l'agriculture industrielle fait partie de l'exploitation urbaine. C'est le corollaire. Parler d'harmonie en faisant plouf plouf, oublions le passé, allez maintenant on est amis pour la vie. Non, il faut arrêter. À un moment donné, les campagnes ont souffert des choix urbains et de la domination de l'idéologie métropolitaine et urbaine par le passé. Donc la polycentralité dont je parle, c'est véritablement aller vers un régime démocratique qui soit beaucoup plus décentralisé qu'il ne l'est, beaucoup plus autonomiste qu'il ne l'est. Et d'ailleurs, c'est troublant, c'est dans des espaces et des régions dites, ou en tout cas de vieilles cultures autonomistes, que nous, on est amené à puiser et avec qui on dialogue assez régulièrement sur cette question du postur. D'autres maillages territoriaux, des structures territoriales qui sont appuyées sur des petites villes ou des villes moyennes et pas des grandes entités métropolitaines dont on fait le phare pour l'humanité. Il y a donc dans l'autonomie une double dimension à la fois de subsistance et de gouvernance. Et là, le démantèlement va devoir s'imposer. Il n'y a pas de soutenabilité des grandes entités. Ça fait longtemps qu'elles ont franchi les limites de leur propre pérennité si vraiment on se pose collectivement la question de l'autonomie comme solution politique. Mais force est de constater que partout à travers le monde cette question de l'autonomie de l'individu au collectif mais qui aurait des règles au sens de l'anarchie se fixer ses propres règles sans dépendre d'une supériorité qu'elle soit théologique politique économique ou autre. C'est en train d'arriver de partout en fait. Ce besoin-là il est alors non pas je ne cherche pas à le réifier ou le naturaliser il est le produit de notre économie il est le produit de la défiance aux politiques que l'on connaît dans beaucoup de démocraties occidentales et ailleurs d'ailleurs mais quelles que soient les raisons d'origine il y a bien un enjeu il nous faudrait collectivement poser la question de l'autonomie depuis les grands centres urbains métropolisés qui comment dire se sont construits dans un mythe de délivrance matérielle des siècles durant en exploitant en excavant productivisme consumérisme extractivisme viennent des modes de vie urbains métropolitains qui sont insouciants sur les effets de leurs propres gestes de leurs propres actes et tout ça pose la question de la masse donc de la fragmentation et du démantèlement voilà ce qui se trame et le non-dit d'un débat qui peine à éclore sur la question de l'autonomie si on prend ça comme postulat il semble évident que nous devons décroître la taille des villes donc comment me situer c'est toujours me situer en entrant par une perspective un peu critique qu'est-ce qui fait que certains prônent le rétrécissement sans jamais voir concrètement que la planification écologique dont il s'agirait véritablement de se saisir est d'abord et je dis prioritairement une planification territoriale et j'aborde donc je n'apprécie guère le terme de planification mais je remploie les termes du débat pourquoi cette euphémisation là de nos propres rapports à l'espace au sol au foncier parce que codifié en fait par toutes les structures d'état le droit de propriété l'imposition locale qui est assise sur des circonscriptions un droit local qui est lui-même la décalque du droit national qui est fait tout simplement pour continuer dans le développementalisme et le croissancisme pour toutes ces raisons-là plutôt d'ordre sociopolitique la croissance et ce faisant en miroir la décroissance aborde le sujet avec le même angle mort et là ça devient pour moi excessivement problématique parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde une décroissance un rétrécissement pour reprendre les termes qui sont employés économiquement ou politiquement par la fragmentation la polycentralité et l'autonomie un peu radicale dont j'ai précédemment parlé sans que la question de la relocalisation des activités essentielles de la déconcentration des masses urbaines de la décentralisation des pouvoirs j'en ai parlé de la démarchandisation même des rapports sociaux bref tous ces termes-là renvoient à une décroissance qui implique au premier chef les endroits et les ressources à ces endroits-là que nous voulons peupler je parle des endroits et des ressources que nous voulons dignement et en responsabilité utilisées ça veut donc dire que concrètement le repeuplement des campagnes que certains vont déjuger ou balayer d'un revers de main en disant c'est le retour à la grotte ou à la lampe à huile etc ou à les laisser avec leur propre trauma pour le coup le repeuplement des campagnes il est en train d'éclore comme idée à certains endroits dans le monde pas partout bien évidemment en France il tarde il a quelques difficultés et pourtant il s'agirait aujourd'hui pour ceux qui auraient on va dire une perspective un peu statocentrée c'est à dire un tropisme très national au sens des frontières et de la gouvernementalité c'est à l'échelle de l'hexagone qu'il nous faut repenser aujourd'hui tout le maillage territorial la place des petites villes la place des hameaux la place des villages la place des bourgs la place des villes moyennes au détriment ou en essayant d'équilibrer et de retrouver une harmonie puisqu'on parlait d'harmonie ville-campagne c'est à condition que la ville en rabatte un peu je parle de la grande ville en termes de morgue et de sentiment de supériorité donc il y a bien une question géographique première si on veut décroître je crois que c'est en étant au contact immédiat de la fin des ressources ou de la fragilité du vivant ce n'est pas depuis les grands centres métropolitains et urbains qu'on peut accéder à cette sensibilité je ne parle pas de conscience il y a énormément de militants dans les mondes urbains qui en ont l'inconscience ils n'en ont pas l'expérience donc penser la géographie dans la décroissance c'est poser la question des cultures du vivant et notre propre sensibilité mais cette sensibilité n'est qu'expérience et cette expérience elle est géographique et c'est en ça finalement si on bouclait la boucle que beaucoup de décroissants depuis les mondes urbains n'ont peut-être pas selon moi c'est aucun jugement on a tous nos déterminismes sociaux mais n'ont peut-être pas l'expérience de ces cultures-là de ces rapports au vivant ou les déjugent peut-être par effet de distanciation par apprentissage plutôt intellectuel au détriment de la main et du rapport direct corporel et c'est ça à mon avis qu'on va devoir collectivement ensemble fabriquer mais c'est une géographie sensible c'est une géographie de l'intime c'est une géographie du monde qui est un peu anarchiste soyons clairs puisqu'il nous faut aussi en découdre avec l'ogre politique qui nous tient dans des modes de fonctionnement et dans des types de comportements qui sont un peu télécommandés je referme la parenthèse mais c'est bien autour de cette géographie que la décroissance va devoir à mon avis mettre le paquet je suis troublé que ça tarde à venir et puis on va voir Sous-titrage ST' 501